Même si le code de la route est relativement similaire, rouler en moto en France et au Vietnam, c'est pas vraiment la même chose. Alors on a décidé de faire une comparaison entre les deux pays, grâce à mon ami Jean-Marc, qui est également YouTuber. Allez, c'est parti ! En effet, Philippe, j'ai ma petite chaîne sur YouTube, marque JMR. Et bon, pour parler un peu de ce qui est de la circulation en France, ici déjà, pour commencer, le minimum, ça va être le casque, qui est obligatoire, les gants, qui est obligatoire aussi une fois. Et il est très fortement conseillé de rouler avec un cuir, un pantalon Kevlar ou un pantalon jean, non seulement en cas de chute, mais surtout, est-ce que les températures sont pas les mêmes que vous ? Il fait un petit peu plus frisqué. Et vous, chez vous, Philippe, qu'est-ce qui est obligatoire ? Non mais... Non mais... Qu'est-ce que tu fais là, Philippe ? Qu'est-ce que tu nous fais là ? Ah bah ici, ce qui est obligatoire de faire, c'est d'aller prier Boudin avant de prendre la route. Ça, c'est obligatoire. Un autre élément de sécurité qui est hyper important, c'est le klaxon. Et oui, il faut se faire entendre. Alors d'origine, sur la Royal, il n'y en a qu'un. Moi, j'en ai fait mettre deux, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est pas du luxe. Il y a une chose ici qui est strictement interdite, c'est de téléphoner au guidon, au guidon ou au volant. Si on veut téléphoner, ou on s'arrête, ou alors on s'équipe d'interphones, qu'on met sur le casque, ou tout simplement, on téléphone pas. C'est encore plus simple. Il faut garder toute la vigilance sur la route. Et ne pas être préoccupé par la conversation. Disons qu'ici, théoriquement, les téléphones sont interdits en moto. Mais théoriquement, tu vois. Et puis, il n'y a pas que le téléphone, puisque finalement, tu es obligé d'éviter un certain nombre d'obstacles, on va dire, qui se trouvent inopinément sur ta route. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, bonjour le contraste. Non, chez nous, c'est plutôt comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce panneau-là, vous le connaissez. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre cette rue. Ça s'appelle un sens interdit. Hein ? OK ? Euh, enfin, normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada En France, lorsqu'on arrive devant un feu, c'est pareil. Le feu, il est strictement interdit de le brûler. On arrive au feu, on s'arrête, on attend le feu vert. Voilà, le feu passe au vert, on y va. Pas avant, pas après. Mais je pense que ça doit être pareil chez vous, non ? Au Vietnam, on a des feux rouges. Donc théoriquement, au feu rouge, on s'arrête. Sauf que quand on doune comme ça à droite, on a l'autorisation. Et puis, l'autre chose du Vietnam, c'est que le feu rouge, il a un décompteur au-dessus. Ce qui fait que, normalement, on doit s'arrêter au feu rouge et on doit démarrer au feu vert. Sauf qu'il y a le compteur au-dessus. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc en fait, si je comprends bien, quand le feu rouge est rouge, comme ici, eh ben, on continue à circuler et on n'attend pas que le feu soit vert pour repartir. Eh ben, c'est un petit peu l'anarchie chez vous. Je pense que vachement mieux de circuler ici, quoi. On est beaucoup plus en sécurité. Au Vietnam, c'est un peu comme en France. On doit conserver des distances de sécurité, aussi bien devant, derrière, latérales, suivant la vitesse dans laquelle on roule. Enfin, en théorie, parce que dans la pratique, ça donne ça. Ici, quand on a des piétons qui veulent traverser, ils ont juste à se mettre sur le bord de la route. Et hop, on s'arrête, on laisse passer. On remercie. Normal, quoi. Alors, ça, c'est réellement très différent. Parce que, tu vois, la plupart du temps, il faut éviter les piétons. Parce que les piétons, quand ils ont décidé de traverser, ils traversent. Et puis, en règle générale, il faut essayer d'éviter tous les obstacles qui peuvent se trouver sur ta route et qui sont vraiment nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En France, on a des ronds-points. Pour fluidifier la circulation, je pense que c'est de la même chose chez vous. Donc, en fait, le système, c'est que c'est chacun son tour. Ce qui est dans le rond-point est prioritaire. Nous aussi, on utilise également les ronds-points. Théoriquement, c'est fait pour éviter les encombrements, comme en France. Mais, dans la pratique, ça donne plutôt ça. D'après ce que je viens de voir, c'est quand même plus cool de voler ici qu'au Vietnam. Ici, les gens respectent plus le code de la route commune. Ils sont un petit peu plus disciplinés. Chez toi, on dirait qu'il règne quand même une petite ambiance d'anarchie, non ? Bon, sincèrement, l'avantage du Vietnam, c'est qu'on roule doucement. Et donc, finalement, en ville, il y a des petits accrochages, mais il n'y a jamais de choses qui sont très graves. Si tu roules vite, ici au Vietnam, que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne, eh bien, tu as intérêt à plutôt réserver ta chambre d'hôpital à l'avance, parce que, ouais, ça va cartonner. Un Vietnamien, s'il a envie de te couper la route, eh bien, il te coupera la route et c'est à toi de l'éviter. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, en ville, par exemple, c'est vrai qu'on va rouler relativement cool avec des tenues décontractées, parce qu'il fait très chaud. Il faut savoir que la température sur le goudron, ça monte jusqu'à 45 degrés. Donc, c'est énorme. Par contre, dès que tu sors de la ville, tu as plutôt intérêt à avoir un équipement de sécurité plutôt efficace. Donc, un casque plus sécurisé, moins ventilé, mais plus sécurisant. Avoir, comme en France, un peu des gants, des bottes, des jeans, des blousons de protection. OK ? Donc, ma tenue aujourd'hui que j'ai devant vous, c'est uniquement quand je fais de la ville et parce que je roule rarement au-dessus de, on va dire, de 35-40 km heure. C'est la vitesse maximum ici. Voilà. Ouais, ben, désolé. Moi, je préfère mes petites routes bretonnes, tu vois, si ça ne te dérange pas. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne MarcJMR et également à la chaîne Royal Infield Passion. Merci à toi, Jean-Marc. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, tout simplement. Voilà.